GitLab 15.5 vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle release ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle trouvaille. Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cette vidéo de trouvaille. Les trouvailles, c'est des vidéos où, de temps en temps, quand il y a des actualités cloud ou DevOps qui me marquent, je fais une vidéo pour t'en faire part. Et tous les mois, j'analyse la nouvelle release de GitLab parce que je travaille énormément sur GitLab en tant que product owner ou CTO de Frogit. C'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je te partage ma veille. C'est important de partager, donc profitons-en. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans cette nouvelle version de GitLab. La version 15.5 vient de sortir. Elle est sortie il y a une semaine, mais elle est à 86% complétée. Ça veut dire qu'a priori, il y a encore beaucoup de travail qui n'a pas été inclus dans cette release. Il y a quand même 44 nouvelles fonctionnalités, dont une grande partie dont je vais parler, dont 31 dans la version Core. Je n'ai pas tout sélectionné. Comme d'habitude, je ne parle que de celles qui m'interpellent le plus. Je les classe par ordre du site de vie du produit. Donc, on va commencer par les premières qui concernent la connexion. Là, on a une nouvelle fonctionnalité. Dès qu'on a une tentative de connexion avec une double authentification qui est en erreur, on va recevoir un mail. Ça, ça va pouvoir nous prévenir si quelqu'un essaye de s'authentifier à notre place. Ça, c'est disponible dans la version SaaS et dans la version hébergée. Donc, on a trois nouvelles fonctionnalités dans l'importation depuis GitHub, puisqu'on peut importer nos projets depuis GitHub. Alors, la première, c'est qu'on va pouvoir importer maintenant les fichiers attachés. Donc, ce qui sont attachés au Markdown ou au projet. Donc, ça, ça va pouvoir être importé, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors, on a la possibilité maintenant, quand on importe un projet depuis GitHub, de spécifier un peu plus d'informations sur ce qu'on va importer, puisque GitLab nous dit que ça peut prendre beaucoup de temps pour importer les relations entre objets. Et donc, notamment les images ou les attachements, les issues, les pull requests. On va pouvoir spécifier au moment de l'import. En fait, on voit, au moment de l'import, on a ce panneau-là. Je vais zoomer un petit peu, si je peux. Hop, j'ai perdu. Voilà. Au moment de l'import, on a cet écran. On va pouvoir cocher, en fait, ce qu'on veut importer, si on veut importer les issues, si on veut importer les commentaires, etc. Donc, ça, c'est une nouveauté de la nouvelle version. Et donc, comme on vient d'en parler, on va maintenant pouvoir importer les pull requests et les issues depuis GitHub, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, tout ce qui est pull requests et issues vont pouvoir être importés. Donc, on va pratiquement avoir un clone de notre projet dans GitLab après l'importation. Maintenant, on va parler des petites améliorations ergonomiques. On a notamment l'auto-suggestion, l'auto-complétion, en fait, et la suggestion dans l'éditeur de contenu, puisque maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, il va pouvoir nous compléter directement les informations. On va pouvoir choisir si c'est une merge request, une issue. On va avoir une complétion dans l'éditeur. Et cet éditeur-là, il est à plusieurs endroits du code GitLab. Une autre petite amélioration, mais celle-là anecdotique, c'est que toutes les pages de wiki qu'on n'a pas encore sauvegardées vont être préservées. Ça veut dire qu'on va pouvoir les revenir plus tard et les sauvegarder à ce moment-là. Donc, il y aura une sorte de cache dans le wiki. On peut maintenant ajouter des labels ou des étiquettes et des dates aux tâches. Donc, comme on le voit ici, maintenant, on peut ajouter des dates de début et de fin et des étiquettes aux tâches. On peut aussi affecter des personnes à signer. Donc, les tâches commencent à devenir un peu plus utilisables à mon goût qu'elles ne l'étaient avant. Donc, je ne sais pas. Il faudra que je teste, en fait, cette partie-là. Pour l'instant, je suis encore sur des listes à puces, des listes à cocher, en fait, des checklists dans les issues. Mais du coup, on peut ajouter maintenant des tâches dans des issues, ce qui nous permet de faire des choses encore plus modulaires. Maintenant, on passe à la CI. On va pouvoir utiliser le scan de code de qualité, enfin, ce que nous fournit GitLab pour tester le code de qualité, en fait. Mais cette fois-ci, avec un dépôt privé, un dépôt d'image privée. Si vous avez un registre d'image privée, et c'est ce que j'aimerais proposer à terme dans Frogit, un registre d'image un peu plus complet que celui que fournit GitLab aujourd'hui. Eh bien, maintenant, on va pouvoir scanner les images qui viennent d'un dépôt privé en s'authentifiant, justement, et en utilisant ce que nous fournit GitLab pour la qualité de code. Puisque GitLab nous fournit des templates aussi qu'on peut utiliser. Donc, c'est une avancée qui est intéressante. On va maintenant parler de la partie déploiement d'une application et notamment encore de l'agent Kubernetes. Je vous en ai déjà parlé. Donc, l'agent Kubernetes nous permet de déployer des applications dans des environnements. Eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir restreindre l'agent Kubernetes à certains environnements de déploiement en utilisant des airbags. et donc, l'agent, il va pouvoir être restreint à quelques environnements, si on veut. Et donc, ça, ça permet d'améliorer la sécurité et de ne pas avoir un agent qui déploie de partout et qui a accès à tout. Parce que, dans ce cas-là, on peut, dans un projet, avoir accès à une application en live dans un autre Kubernetes, par exemple. Et ça, ce n'est pas bon. Donc là, on va pouvoir restreindre vraiment les accès un peu plus finement. Alors, cette partie-là, je l'aborde aujourd'hui, mais je ne vais pas trop en parler parce qu'en fait, ça va être ma news de ActuDevOps, qui est le podcast d'actualité que je sors tous les mois avec les membres des compagnons de DevOps. Donc, là, je vous informe. Il y a un nouveau, en fait, une nouvelle fonctionnalité que GitLab a développée en collaboration avec Google Cloud qui permet de déployer des applications dans Google Cloud avec GitLab Cloud Seed. J'ai lu rapidement, et il faut que j'approfondisse ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se rapprocher d'un pass et qu'on va pouvoir utiliser GitLab pour déployer notre application après qu'elle ait été validée dans la CICD, directement dans le cloud Google. En fait, ce que veut faire GitLab là-dedans, c'est d'accélérer l'adoption du cloud pour ses clients et les clients des GitLab auto-hébergés. Donc là, ça passe par Google Cloud, mais a priori, c'est extensible, et c'est de ça dont on parlera dans ActuDevOps. Donc, allez voir le podcast ActuDevOps qui va parler de Google Cloud Seed et d'autres sujets, évidemment. Il devrait sortir au mois de novembre. Alors, une petite amélioration dans la page de vue des runners. En fait, quand on était dans une page de vue des runners de groupe, on n'avait accès qu'aux runners de groupe qu'on administrait, mais aujourd'hui, on va voir en plus les runners partagés, en plus des runners qu'on a ajoutés à notre groupe, ce qui est vraiment bien, parce que du coup, on va voir tous les runners disponibles pour le groupe, en fait, et pas juste ceux qu'on a ajoutés. Donc ça, c'est une bonne petite vue. Je trouve que la vue des runners, elle s'améliore de jour en jour, enfin, de mois en mois, plus exactement. Et ça, c'est bien, parce que quand on a une forge comme celle de Frogit, nous, on fournit des runners partagés, mais évidemment, les utilisateurs peuvent ajouter des runners pour des contraintes de sécurité ou de performance, parce qu'on fournit des runners partagés, mais ce n'est pas pour ça que c'est les plus performants, vu qu'ils sont partagés. Donc là, certains clients rajoutent des runners dans leur groupe, parce qu'ils veulent absolument avoir des runners ou des runners haute performance, par exemple. pour faire des choses particulières. Ou alors, s'ils veulent, ils peuvent ajouter des runners ARM, parce que nous, on ne fournit pas. Donc ça, c'est des possibilités. Et donc là, dans cette page-là, on va voir tous les runners de notre groupe. Autre amélioration, mais cette fois-ci pour les administrateurs, puisque dans la partie admin et dans la page des groupes de runners, on va pouvoir voir les propriétaires des runners. Et ça, c'est bien, parce que moi, sur Froggit, j'ai vu parfois, notamment au début de la bêta, j'ai vu certains bêta testeurs qui avaient ajouté des runners, mais probablement qu'ils avaient mal fait leur truc, parce qu'il y avait des centaines et des centaines de runners qui s'étaient ajoutés. Et du coup, je ne savais pas qui étaient en fait les propriétaires. Et j'ai dû aller chercher, gratter pour aller obtenir ça. Alors que là, on voit clairement, ici, là, on voit à quel groupe ça a été ajouté. Et ça, directement depuis la page des runners. Donc ça, ça va nous permettre de faire des actions d'administration ou de contacter les clients. Parce que du coup, là, je me pose dans un contexte où je suis le gestionnaire du SaaS et je contacte mes clients. mais si vous êtes administrateur d'une instance GitLab, vous allez contacter vos utilisateurs pour leur dire, ben voilà, peut-être que tu as ajouté trop de runners, peut-être qu'il faudrait faire du ménage, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment... De toute façon, tout ce qui touche aux runners, c'est quelque chose que GitLab améliore de plus en plus et je trouve ça vraiment bien. L'autre truc, je vous ai parlé de la centaine de runners qui a été ajouté. Et bien là, clairement, on va pouvoir effacer en masse les runners depuis l'interface d'admin puisque les runners qui ne sont plus utilisés, typiquement, là, on voit, il y a tout un tas de runners offline et on peut aller même filtrer les runners offline. On va pouvoir cocher la page, la case pour que tous les runners offline soient supprimés puisque souvent, c'est des vieux runners ou des runners d'une version qui n'est plus à jour puisque là, on voit, c'est la version 15.2 et là, je suis en train de vous parler de la 15.5. on peut estimer que les runners 15.2 n'ont plus à tourner donc on va pouvoir les supprimer en masse et hop, ils vont partir. Je vous ai déjà parlé de la page des environnements puisque quand on déploie des applications où on peut avoir à définir des environnements, et bien du coup, maintenant, on va pouvoir définir et chercher, enfin, on va plutôt pouvoir chercher dans les environnements avec leur nom directement, ce qui va nous permettre de filtrer plus facilement les environnements qu'on a puisque là, on cherche les environnements de production, on n'en a qu'un, on pourrait en avoir plusieurs, on pourrait en avoir plusieurs environnements de pré-production, etc. Donc là, ça va permettre d'affiner en fait la recherche dans ces pages d'environnement-là et donc ça, c'est toujours bon à prendre quand on a des, comment dire, des champs de recherche dans les pages, surtout quand on a plusieurs environnements, enfin, quand on a plusieurs objets dans une page. Alors, pour les administrateurs d'instances, à nouveau, on a une nouvelle fonctionnalité, qui apparaît dans l'interface graphique de l'administration de GitLab, qui avant était disponible, mais si on changeait le GitLab RB, c'est la possibilité d'interdire en fait aux utilisateurs de créer un groupe de premier niveau. Typiquement, on a une instance et en fait, on a mis des groupes de premier niveau, mais on veut interdire aux utilisateurs de créer des groupes de premier niveau. Là, on va pouvoir aller directement cocher cette case et puis dire, ben non, sur mon instance, les utilisateurs, ils n'ont pas le droit de créer des groupes de premier niveau, je les crée moi en tant qu'administrateur et eux, ils vont les utiliser. Donc ça, c'est une amélioration. Alors, je ne sais pas si ça va intéresser des gens. Nous, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on veut que nos clients puissent créer des groupes de premier niveau, mais pourquoi pas si vous êtes dans un contexte comme celui-là. Et donc, qui dit nouvelle version de GitLab, dit nouvelle version de Mattermost qui est embarquée dans GitLab pour ceux qui utilisent Mattermost avec GitLab. Comme c'est notre cas, nous, on utilise Mattermost avec GitLab et on a Mattermost 7.3 qui est livré avec cette version 15.5 de GitLab. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette version 7.3 de Mattermost et je dois vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour aller regarder ce qu'il y a dans cette version-là de Mattermost. Pour faire bref, il y a les calls qui est une possibilité pour faire des appels audio qui peut être installé dans Kubernetes, une notion de rôle pour les boards, un redesign des playbooks et un redesign de la présentation des statistiques. Alors, on va s'intéresser tout d'abord aux calls puisque calls maintenant, donc le stand-alone call server, donc le serveur qui va gérer les appels, a maintenant un support Kubernetes qui fait qu'on va pouvoir l'installer directement dans Kubernetes pour le séparer de notre Mattermost. Si par exemple, on a un serveur Mattermost qui est assez gros et qu'on a beaucoup d'utilisateurs et qu'on veut séparer en fait le serveur qui gère les appels, les appels audio et les partages d'écran puisque maintenant, Mattermost dans cette version-là se rapproche de plus en plus de Discord dans l'occurrence. je pense que bientôt ils vont rajouter la vidéo en sachant qu'aujourd'hui déjà, Mattermost est compatible avec Jitsi donc si vous voulez plugger Mattermost avec Jitsi, c'est possible. Donc là, les appels audio et vidéo, on peut passer par un serveur externe dans Kubernetes. Dans Board, on a maintenant des rôles et donc on ne sera plus tous admin puisqu'on a les rôles administrateur, éditeur et puis commentateur donc le commentateur ne peut ajouter que des commentaires aux cartes. Board, c'est un équivalent de Trello et donc c'est un outil pour gérer les tâches au sein de Mattermost. Et donc, on a aussi les viewers qui ne peuvent faire que regarder les cartes et voir ce qui se passe. Donc là, on peut vraiment affiner la gestion de nos boards avec des droits en sachant que les boards sont associés aux canaux dans Mattermost et que seuls les utilisateurs des canaux peuvent voir les boards de ces canaux-là. Évidemment, si on n'est pas dans le canal marketing, par exemple, on ne va pas aller voir les boards du canal marketing. Pour les boards, on a une nouvelle navigation. Alors, je vous avoue que je n'ai pas bien saisi cette histoire de nouvelle navigation mais a priori, on va pouvoir naviguer entre espaces de travail plus facilement et donc, je pense que ça, ça va nous permettre d'améliorer la navigation. Il faudrait que je le vois pour voir comment on fait ça. On va pouvoir aussi lier plusieurs boards à des canaux. Donc là, on le voit typiquement, là, on est dans le channel et on va pouvoir lier des boards et la navigation, elle est plus efficace puisqu'avant, il fallait aller cliquer ici sur channels pour, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il fallait aller cliquer sur channels pour passer sur la vue board. Là, a priori, on a un create board, on a accès au board ici avec la petite, cette petite barre là, je pense que c'est ça qui nous a ajouté dans la précédente news dont je viens de vous parler et donc, on voit directement les boards associés au canal. Donc ça, c'est super, j'ai hâte d'essayer ça. On a aussi des templates de boards qui peuvent être partagés à l'équipe entière et non plus seulement dans les canaux puisqu'avant, quand on créait des templates, ils étaient associés aux canaux, maintenant, on va pouvoir les partager à toute l'organisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les playbooks, les playbooks, on n'en parle pas assez mais c'est des tâches automatisées, c'est des checklists automatisées, enfin, il faudra vraiment qu'on fasse un sujet là-dessus. Je suis en contact avec la communauté Mattermost FR pour qu'on fasse une émission sur les playbooks parce que nous, on commence à les utiliser. Grosso modo, c'est des procédures. Si vous faites tout le temps la même chose, vous avez une liste de cases à cocher typiquement regroupées et donc, c'est pas mal. Typiquement, nous, on a un onboarding et on utilise les playbooks pour faire l'onboarding de nos nouveaux employés. Et bien maintenant, la navigation des playbooks, elle va utiliser le même formalisme que Mattermost parce que les playbooks, la navigation était complètement différente. c'est vrai que c'était un peu perturbant. Et bien là, clairement, on voit le même formalisme avec la notion de groupe, la notion de canal. Donc là, c'est des playbooks très certainement ou des runs, etc. Donc là, on se perd pas et je pense que c'est plus simple à développer pour Mattermost. J'estime. Il y a même une notion de playbook favori. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir naviguer comme ça dans les playbooks. Donc le request statue update, je n'ai pas trop compris ce que c'était. de toute façon, c'est pour la licence professionnelle. Et donc, il y a des nouveaux widgets qui apparaissent dans les statistiques, notamment les nouveaux membres d'équipe. On va pouvoir voir les nouveaux membres des équipes dans les statistiques. On voit là New Team Members. Les personnes qui s'envoient le plus de messages directs, pourquoi pas. mais surtout les canaux les plus actifs. Donc on va voir les canaux les plus actifs dans les statistiques. Je vous avoue que je ne fais pas beaucoup de statistiques sur Mattermost. J'ai vraiment autre chose à faire que ça dans ma vie. Mais pour les grosses entreprises, ça peut être intéressant de voir quelles sont les équipes qui utilisent beaucoup Mattermost ou pas. Et les canaux les moins actifs, du coup. Et enfin, les playbooks les plus utilisés. Donc ça, ça peut être intéressant aussi d'avoir une idée des playbooks les plus utilisés. Voilà pour ce tour de GitLab 15.5. Il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, c'est le moment où je t'annonce ou je te rappelle si tu as vu la dernière trouvaille que tu as encore un mois puisque là, jusqu'au 30 novembre, tu peux profiter du plan grenouille mensuel à moins 10%. Donc le plan grenouille de Frogit, évidemment. Si ça t'intéresse d'avoir une... Comment dire ? une vie de logiciel hébergée en France complètement gérée par des Français ? C'est ce qu'on propose. On a GitLab plus Mattermost et à terme, on aura beaucoup d'autres choses. En tout cas, on l'espère. Plus on aura de clients, plus on pourra développer de nouvelles fonctionnalités et ne pas s'arrêter simplement à un hébergement de code Git. On veut vraiment aller plus loin, on veut vraiment faire une forge logiciel complète. Tu profites encore jusqu'au 30 novembre de ces 10%. Le code de réduction, c'est le premier lien en description. Tu pourras aller voir justement les plans et les regarder et si tu veux en profiter, c'est le mois justement de lancement de Frogit où je vais aussi faire des lives puisque si tu regardes cette émission, on est en plein live. Je vais faire des lives les mercredis pour présenter des fonctionnalités et des trucs. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu verras les lives au moment où ils sortiront. et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle travail. Sous-titrage ST' 501